ouais salut 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 les gens bon aujourd'hui je prépare un peu le matos pour faire une expédition une exploration une exploration la semaine prochaine avec mon pote mccoy on va explorer un puits donc là je trie tout le matos parce que c'est pas le tout que ça soit dans le sac mais ça m'est déjà arrivé qu'il manque des pieds donc voilà donc là maintenant le sac est vide sac vide bon les cordes les cordes j'ai trié avant parce que ça prend du temps mais les cordes sont là alors il ya deux blocs de cordes ça c'est de la corde ça secours en profondeur tout ça donc c'est la corde neuve je m'en suis encore jamais servi pour le moment elle va faire sa première sortie la semaine prochaine ça c'est une corde de secours c'est une corde de secours qui est en fait c'est de la corde d'escalade voilà ok la corde de spéléo j'en ai pas là donc ça c'est tout le matos qu'on va avoir besoin dont on va se servir à semaine prochaine il ya des longes double il ya tout plein de trucs alors on va étaler ça trier tout ça ça c'est du matos de nettoyage là dedans il ya un truc je vais vous montrer ça ce qui fait un peu d'escalade et spéléo vous devez connaître ça c'est une brosse à cordes quand tu veux nettoyer ta corde dans l'eau voilà tu enfiles la corde là dedans tu ressors par là tu fous ça dans l'eau et puis tu tires ça nettoie la corde ok voilà donc ça nettoyage de cordes on n'aura pas besoin le moment de l'exploration mais après il va le falloir alors ensuite alors on déplie tout donc là ça c'est des protections protection de cordes protection de cordes tu fais passer ta corde là dedans tu vois tu passes ta corde là dedans et puis tu as ta corde qui va passer là je vous montre avec un petit bout comme ça voilà ta corde et passe là dedans ok tu refermes ça et puis tu as la corde tu as la corde qui est fermée là dedans et là tu peux prendre appui sur un angle de mur sur sur du rocher ou quoi sans abîmer la corde comme ça j'en ai un truc comme ça et un truc fait avec la récup ça fait le même boulot donc voilà donc tout ça voilà triage du matos alors là déjà pour commencer là il y a le baudrier c'est mon baudrier mon baudrier de spéléo ok donc ça je vais prêter ça à mon pote parce que j'ai un autre baudrier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps il y a deux trois ans c'est un baudrier pour les travaux en hauteur pas du tout le même matos mais bon pour descendre dans un puits ça va faire l'affaire on va descendre dans un puits on va descendre dans un puits dans lequel il y a deux deux départs deux départs de tunnel de chaque côté donc là on trie tout ça alors ça c'est des longes doubles d'accord des longes doubles qui est longé comme ça longes doubles une longe simple ça on s'en sert pas ensuite alors là on a alors les protections de cordes ok protection de cordes encore une protection de cordes ça c'est la même chose voilà ensuite qu'est ce qu'on a on a une autre longe ici notre longe là dedans vient de servir à moi sur le baudrier que je viens de vous montrer ok voilà ça après on a la poignée d'ascension alors la poignée d'ascension voilà ça ça te permet de remonter sur cordes avec ça tu vois la corde passe ici là où est mon doigt tu refermes ça et tu crèmes sur les cordes comme ça tu mets ton pied là dans la boucle voilà donc ça hop de côté la poignée d'ascension il manque un truc le descendeur avant de remonter il faut d'abord descendre ça c'est le descendeur alors le descendeur stop de chez petzel ok ça c'est un descendeur vraiment c'est le meilleur descendeur qui peut y avoir avec jeu il ya un autre descendeur de très bonne qualité c'est le descendeur de chez kong donc tu passes la corde là dedans tu refermes voilà ça tu es accroché par ce mousqueton sur ton baudrier et tu fais tu descends sur ta corde et c'est la poignée être serre qu'à bloquer elle sert pas à descendre elle sert à bloquer si tu veux t'arrêter sur la corde tu tires la poignée ça se bloque voilà donc un descendeur ça descend il en faut plein pour faire des points d'attache là où on va s'installer d'accord donc avec les sangles là on entoure un arbre on entoure un point fixe pour se prendre un point d'accroche on a un descendeur en 8 on sait pas si on en aura besoin mais on le prépare quand même le chante c'est pareil c'est un descendeur qui il peut servir sur une corde ou sur deux cordes voilà donc ça tu descends pour descendre t'appuies 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 tu descends tu lâches claque ça ça vient bloquer les cordes et tu te reste sur place là où t'es là à l'endroit où t'as arrêté d'appuyer et si tu continues d'appuyer tu redescends mais si tu lâches tout si tu lâches tout claque il s'arrête tout seul ce qui n'est pas le cas de celui-ci ok ensuite on a deux coinceurs on a quelques coinceurs ces coinceurs là ça ça là tu coince ça dans une paroi entre deux pierres et tout et puis là au bout de sur la boucle tu peux te mousqueton et tu peux mettre un mousqueton tu mets une dégaine comme ça par exemple bon pas avec ce mousqueton là mais avec un mousqueton voilà tu viens d'accrocher là et puis tu peux passer un autre truc ici bon voilà tout ça c'est du matos mais bon je vais pas vous faire l'explication de chaque objet parce qu'on va pas y passer la nuit bon voilà mais là l'instant pour le moment pour le moment c'est juste trier trier le matos tu vois ça c'est des petites sangles pour faire des dégaines comme ça tu as une sangle comme ça avec un trou à chaque bout tu passes un mousqueton de chaque côté là tu as une ce qu'on appelle une dégaine sur lequel tu installes tes mousquetons pour te fixer voilà des petites sangles comme ça il en faut toujours plein voilà encore un jeu de dégaine ici tu vois ça c'est prêt il n'y a plus qu'à installer voilà je sais pas si j'en aurais besoin on sait pas de quoi on va avoir besoin on sait pas du tout ça c'est encore un autre modèle une autre version ok voilà ensuite des bouts de cordes des bouts de sangles des anneaux de cordes un anneau de cordes comme ça pour faire une déviation ou quoi pour dévié ta corde principale des anneaux de sangles pour s'attacher encore des anneaux de sangles pour s'attacher voilà donc là aujourd'hui je trie tout ça je trie tout ça je regarde s'il me manque rien encore des grandes sangles et un autre 8 pour descendre faire de la descente mais ça peut servir à toutes sortes d'autres choses bon je vais pas vous faire des cours sur la spéléo et sur les explorations et tout mais je vous montre un peu le matos parce que la semaine prochaine je vous ferai la vidéo évidemment de ce qu'on va faire vous n'allez pas rester comme ça sans savoir tout ça c'est une sorte toute une série de mousquetons voilà ça c'est mousquetons de sécurité tu vois tu es obligé de baisser ça pour pouvoir ouvrir mousquetons ça revient tout seul à sa place mais ça c'est pour les travaux en hauteur c'est tout ce genre de truc bizarre tu vois donc voilà un peu le matos que je trie là ça c'est en gros le matos qu'on va avoir tu vois il ya les casques un pour mon pote un pour moi voilà tout ce matos là c'est ce qui va nous servir mardi mercredi je sais pas trop quel jour on faire l'exploration on va faire cette exploration là bas dans un puits c'est un puits qui est dans un petit bled en dordogne il ya un puits au milieu lâché les potes qui ont acheté cette baraque et il ya un départ un départ de souterrain de chaque côté enfin l'intérieur du pays à deux départs de départ de souterrain donc voyez on va aller faire cette exploration la semaine prochaine avec mon pote mccoy et puis on va aller voir ce qui se passe dans cette trou je vois ça c'est le baudrier pour les travaux en hauteur on va l'amener aussi on va tout amener et en plus de ça on aura petite pelle pliante pied de biche choses comme ça on sait pas ce qu'on va trouver on sait pas on sait pas si ça circule librement s'il va falloir dégager des pierres ou quoi bon voilà bon voilà une petite vidéo vite fait pour vous montrer un peu le matos donc la préparation du matos de d'exploration on va aller explorer un puits tu vois voilà bon mais écoutez allez je pense qu'on va rester comme ça ça suffit voilà vous avez vu un peu le matos c'est juste pour parler de ça vite fait allez à plus tard bonne soirée et bon week-end salut les gens